Inlassablement, les Wassons poursuivent leur petit bonhomme de chemin. En 1953, ils rencontrent Maria Garcia Sabina, une guérisseuse mazateque à Huotla de Rumenes. Elle soigne ses patients en établissant un diagnostic grâce au champignon psyllocybe, le psyllocybe mexicana, depuis une cinquantaine d'années. Wasson prend des champignons au cours d'une cérémonie. Il est le premier occidental à partager ce rituel. De ses impressions des effets des champignons, il écrit « Tout ce que l'on voit cette nuit-là baigne dans la clarté de l'origine. Le paysage, les maisons, les ustensiles quotidiens, les animaux, tout est calmement égradié par la lumière primordiale. On dirait que les choses viennent juste d'être fabriquées par le Créateur. Cette totale nouveauté, on dirait l'aube de la création, vous submerge et vous enveloppe, vous dissout dans sa beauté inexprimable. Et naturellement, vous avez le sentiment d'être pris dans un événement, de participer d'une dimension qui transcende infiniment le train-train de la vie quotidienne. Ici et maintenant, je vois pour la première fois, je vois directement, sans l'aide, des yeux mortels. Plus généralement, l'effet d'un hallucinogène reste bien difficile à décrire. L'altération des perceptions et la dissolution des frontières de l'ego conduisant vers une expérience mystique semblent être un de ses effets les plus caractéristiques. D'après les moines bouddhistes ayant expérimenté ces produits, le même état peut être atteint par une démarche spirituelle. Mais tous les produits psychotropes ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, le juriste oppose d'une part le médicament, autrefois appelé drogue, issu des laboratoires reconnus et patentés. D'autre part, la drogue, produite hors des autoroutes commerciales dûment fiscalisées, même si certaines molécules se retrouvent parfois dans les deux camps. La psychopharmacologie, elle, propose des classifications variées selon les époques et les manières de voir. On peut néanmoins en retenir quatre principales catégories. Les produits stimulant le psychisme, augmentant la vigilance et renforçant l'ego, une sorte d'effet hybride entre Einstein et Rambo, la cocaïne, les amphétamines, les antidépresseurs. Au contraire, les produits calmant le psychisme et apaisant la douleur, l'héroïne, les neuroleptiques. Un peu à part les produits normalisant l'humeur, le lithium, très utile aux maniaco-dépressifs. Et très très à part, les produits modifiant la perception de la réalité et dissolvant les frontières de l'ego. Le LSD, la mescaline, la psilocybine. La rencontre de Maria Sabina marque durablement les Wassons. Leur recherche mycologique va s'orienter dans une dimension mystique et passionnée, répondant à de nombreuses questions restées en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada